C'est parti ! J'ai l'impression de louper des morceaux. On a été appelé par la Générale Lyonne de l'armée qui nous a dit Le gars, l'Isawa a réussi à négocier pour rester plus longtemps au camp. Nous on se casse, vous avez un mois pour nous rejoindre. Vous devez négocier avec lui pour le récupérer. Ça c'est la première chose. C'est pas fait d'attaquer par des rois nains entre deux ? Ouais mais c'est pas très utile. Il y a des rois nains qui ont eu cette idée. C'est ça qui nous a permis de discuter entre nous quand même. Oui tout à fait. Je ne me rappelle plus trop des détails par contre je suis honnête. Il voulait défoncer le scorpion parce qu'il avait tué son arrière grand-père. C'est vrai, ils avaient une vieille dette de sang à régler avec le scorpion. Et le scorpion a réglé la dette de sang de la seule façon idéale, c'est à dire dans le sang. Avec l'aide de la crabe. Pendant que le Shiba attendait patientement de savoir s'ils avaient besoin d'aide. Sachant que s'ils n'avaient pas besoin d'aide ils ne se mêleraient pas. Et Ikomakae de son côté est considéré comme honteux qu'un samouraï fasse appel à des renforts pour une dette de sang. Donc ça nous a permis de faire connaissance avec notre ami Scorpion. Dont on est devenu un peu plus amis grâce à ça. Accessoirement du coup on a aussi découvert qu'il avait une clé super intéressante. dans ses poches qui semblait correspondre à notre super coffre secret de la... Quoi d'autre ? Là je ne me rappelle plus trop trop des détails. Il y avait les bouquins à partager ce qu'on avait trouvé dans une partie de l'histoire. Alors on va reprendre dans l'ordre. Du coup on était à la bibliothèque. Donc Ikomakae... Ida... Après tu peux le résumer simplement qu'on avait deux bouquins complémentaires et qu'on se les a échangés. C'est bon. On a failli se battre pour en fait je te rappelle. C'est pas grave. La finalité est importante. Le comment n'est pas important. Bref on a échangé les bouquins. Les bouquins nous ont appris des infos sur le coffre. Qu'en fait c'était... Je l'ai noté tout ça à l'instant. Je suis en train de chercher. T'es pas obligé de lire tes notes. On peut faire ça quoi. Si faut que ça soit juste. Ouais mais... On s'en fout. Le coffre est très très vieux. Voilà c'est bon. De toute façon on l'a pas... On l'a pas ouvert. On l'a pas ouvert. Et puis on est parti pour un temple. Parce qu'on nous a dit d'aller voir un temple. Ouais parce qu'avec les deux livres on a trouvé des informations qui possiblement on peut avoir des infos là-bas. Et à cause de Lisawa aussi qui voulait y aller. Accessoirement Lisawa il m'y a envoyé surtout pour aller chercher un truc qui s'appelle la serre du phoenix. Qui va lui donner gras en pouvoir. Et donc être très utile pour l'armée. Et du coup... Ouais pour lui surtout. Surtout pour lui. Ouais parce qu'on... On a cherché quelques infos sur les courtisanes perdues. Enfin... On a... Tu as... Bah tu me dors de faire le résumé. Je fais le résumé de mon point de vue. Après je sais plus ce que t'as fait pas. Il a sympathisé avec des lions. Ok. En tout cas on s'est arrêté au pied d'une... D'une... D'un petit chemin qui amène à une montagne. Où les... Où vous aviez décidé de laisser quelques servants... Ici pour continuer à pied puisque le chemin n'était pas praticable à monture. Voilà. Donc du coup vous partiez avec un certain type d'équipement. Donc c'est à ça par contre vous allez le revenir. Justement dans ce petit trekking dans la montagne. A la recherche de ce temple. Donc vous allez... Pour ça vous commencez à suivre un chemin en laissant les chevaux. Et qu'il y ait quelques personnes qui vous accompagnez. Justement à garder un petit coffrement. Donc je voudrais savoir quel équipement vous portez sur vous à ce moment là. Pendant vous êtes sur le chemin. On va dire de montagne. Normal pour moi. C'est à dire quel type d'arme tu possèdes ? Quelle armure tu possèdes ? Est-ce qu'il y a un objet spécifique que tu... En fait on a planté où ? En fait du coup le coffre et puis la clé. Et puis des documents peut-être. Enfin moi j'ai la clé sur moi c'est ça. Le coffre il est dans mes appartements. Alors je suis... Et le coffre tu l'avais laissé là-bas du coup ? Ouais je suis pas certain que je t'aurais révélé. Ça je sais pas si le personnage l'aurait fait. Je me rappelle plus de la conversation si ça a pu être évoqué ou pas. Mais je pense que je t'aurais dit qu'il est en sécurité. Les autres le savent par contre. Et puis voilà. Bah non tu ne m'avais pas dit l'arrêtablement où tu l'avais... Bon enfin on a pas le coffre avec toi. Bah du coup moi je suis... Comme d'habitude en fait avec... Katana, Okidashi, mon arc... Mon armure... C'était l'armure légère je crois qu'un coup. Et puis... Et puis c'est tout. Ok est-ce que vous avez du pognon sur vous ? Un peu oui j'imagine. Ok. Bah quelques pièces oui parce qu'il va falloir se nourrir quand même là-haut je pense. Oui oui c'était vraiment pour savoir. Donc c'était vraiment si vous avez une petite fortune sur vous. Donc au niveau matériel donc Ida tu avais quoi sur toi ? Bah comme d'habitude non. Enfin pas plus pas moins quoi. J'ai mon déchiot, mon ono et puis mon armure lourde. Et puis si la route est longue éventuellement de quoi camper quoi. Ok. Pour les autres je sais pas. Alors du coup moi j'ai pris mon armure légère et pas mon armure lourde. Parce que si on part dans la montagne l'armure lourde ça me semble un mauvais plan. Je suis pas assez bourrin pour pouvoir en porter une au quotidien et dormir avec. Sinon bah mes armes habituelles c'est-à-dire Daecho plus arc et lance. Parce qu'on sait jamais. Enfin plus arc, pas la lance. Et du coup voilà un peu de bouffe, de quoi dormir, de quoi escalader un peu au cas de besoin. On a estimé qu'il restait combien de temps de marche ? Bah c'était... Oh non bah vous pouvez pas dire parce que le chemin est escarpé. Et à ce moment-là personne en fait... Le guide du coin qui vous a amené jusqu'à là n'est pas entre guillemets assez pur pour aller dans cette montagne sacrée en fait. Et il y a un panneau à l'entrée marquerait seul l'Elus est digne de monter à travers la montagne. Du coup bah le Emin se dit où là ? Le Emin il est pas ? C'est peut-être un attrape touriste. Bon va bien euh... Ok et pour euh... Du coup pour Ecomma ? Alors je te l'ai mis dans le chat mais en gros c'est en mur lourde, Ono, Daecho et Dao reste avec le campement. Et je prends mon éventail gru. Ok. Par contre on prend des cordes et des choses comme ça. D'accord. Ok donc vous montez, ça fait une petite demi-heure que vous escaladez la route. Donc vous voyez qu'il y a un chemin en fait mais ce chemin est entravé par des cailloux qui sont éboulis avec le temps. Euh... Donc voilà vous continuez longtemps. Et puis toujours le chemin monte hein. Le chemin monte en lacet. Et à un moment où vous passez à un moment un immense caillou. Alors qui euh... Au niveau de la cordée enfin de la cordée si on peut dire. Au niveau du groupe vous avez fonctionné comment ? Qui est devant ? Qui est derrière ? Juste pour que je sache. Euh... Je suis plutôt au milieu. Ok. Et qui est devant ? Moi. D'accord. Donc à ce moment là. Vous venez de passer un énorme caillou. Ikoma et Ida donc vous venez de descendre. Vous vous entendez un petit brûlement de cailloux. Euh... Shiba et Bayushi. Vous, vous voyez que le caillou qui viennent de passer, cette énorme masse, est en train en fait de se mouvoir. À ce moment là. Ikoma et Ida vous entendez juste derrière votre dos justement des bruits de cailloux comme s'il y avait peut-être avant une... Hum... Hum... Et ils se meufent dans quel sens ? Bah du style à golem de pierre ? Non mais du style dans une direction qui ressemble à l'un d'entre nous ? Ou genre ils traversent notre route en mode je vais voir ailleurs je fais ma vie ? Non euh... Non tu vois qu'en fait il commence à se mouvoir et à commencer à bouger les... Ce qui va lui servir de membre en fait. Ah oui donc en fait on... Il s'éveille quoi. Il s'est en train de se faire en fait un... Tout à fait. Messieurs c'est rocher s'éveille. Il y a un géant de pierre en fait. Un troll quoi. Enfin samouraï c'est rocher s'éveille. Euh... On va continuer la route ? Oui alors ça c'est l'autre question moi j'avertis en cas où mais euh... On peut continuer la route ou il bloque la route ? Alors il bloque en tout cas pour euh... Donc pour les deux derniers donc Bayouche et Shiba il vous bloque la route. Clairement. Euh... Pour Ikoma et Ida vous pourriez courir vers l'autre côté euh... Voilà c'est... Bah Shiba il va faire ce qu'il fait que toujours c'est à dire rester calme et euh... Là pour le coup il va ralentir le pas pour voir exactement comment réagir le tas de cailloux. Bah ouais on va on va voir comment réagir le tas de cailloux et puis on se prépare quoi. Ouais je suis d'accord. Ça se trouve euh... Parce qu'on nous a dit que celles les pures peuvent monter ce qui veut dire qu'il y a sûrement des épreuves. Donc euh... Ça se trouve il... Le premier test est de ne pas forcément attaquer à vue tout ce qui bouge tu vois. Hum... Tout à fait. Du coup le caillou vous attaque. Ah l'enculé. Mais carrément quoi. Putain on essaye d'être subtil tout ça et pas d'être... C'est moi qui attaque tout à vue. En même temps c'est un caillou t'as vu un caillou subtil. Oui dans le plan d'ultra. C'est parfait dans le plan d'ultra. Ouais. Enfin si c'est un caillou qui nous attaque c'est un caillou. Mais là c'est un gros caillou. Bah c'est un grave mauvais ça. C'est... Donc euh... Du coup il... Un vrai de vrai. Et euh... Il vise Shiba. Donc euh... Je tente de te toucher. Donc initiative entre toi et lui. Si tu veux. Quoi ? Mais pourquoi moi ? Il est... Peut-être parce que t'es un Shiba. Il fait quelle taille une fois qu'il est sorti de pierre ? De terre ? Une fois qu'il a arrêté de dormir. Il fait la taille d'un humain ? Non il fait deux fois la taille d'un Hida dans l'Hida. Donc il fait 4 mètres quoi. Ouais. Ouais. Ah ouais c'est plus le tas de caillou alors c'est euh... C'est euh... Ah je disais c'était plein éboulé en fait. C'était pas mal de trucs éboulés. Et là bah vous aviez passé un petit passage éboulé. Et en fait ce passage éboulé c'était euh... C'était cet être. C'est les Hida qui sont censés être des montagnes. Du coup là c'est euh... C'est parce qu'on vient marcher dessus. Ah bah les... Non les... Les Hida sont aussi des boulés des fois. C'est horrible. C'est horrible. Non vous savez comment t'as pu faire des 10 await. Ha 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 hein... Pruit j'avais même pas eu de l'attention. Un, 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 trois, trois, quatre. J'ai lancé Sijek T3. Un, deux, un, un, trois, 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 quatre quoi. J'avais pas du tout envie de le lanter l'EG parce que c'est un caillou quelque item de merde. Mais là tu me force à le lancer putain avec un 10. Ah ouais tu... Pour être compliqué, avant l'initiative. Je crois que le cher Shiba est impressionné par le gros tas de cailloux qui s'élèvent devant lui et du coup son initiative commence à... C'est pas vraiment qu'il est impressionné, c'est plus qu'il est en mode... comment dire... Ah oui ! Duvitatif ! T'as de la chance ! Quoi tu arrives à faire moins ? J'ai hésité à faire un de garde 2 mais j'ai laissé un garde 1. Allez ! C'est un gros cailloux ! C'était généreux de ta part ! Non mais c'est parce que si je voulais tuer la première ça serait con ! Deux gardes 2 tu faisais presque... ouais ! Tu faisais plus que moi quoi ! Ah ouais c'est bon ça ! Du coup il a que garde 1 ! Bon bah du coup tu le bats donc tu peux décider de faire quelque chose... Les autres vous pouvez lancer aussi l'initiative si vous décidez d'agir ou pas ! Pour l'instant vous voyez qu'il a armé son bras vers Shiba Yatsuhiro ! Alors du coup il ressemble à quoi en fait ? C'est un truc humanoïde ! C'est juste un tas de cailloux avec des trucs qui ressemblent vaguement à des bras ! C'est une accumulation de cailloux avec une grosse masse on va dire pour le corps ! Comme si c'était une sorte d'humanoïde cailloux ! Mais avec des cailloux tu sais pas comment ils sont liés en fait ! Y'a rien qui les lie ! Y'a des bouts de plantes peut-être mais c'est pas forcément partout ! Donc c'est vraiment comme si c'était magique en fait un camion entier quoi ! C'est comme un élémentaire de terre dans The World of Warcraft ! Et au niveau est ce qu'il y aurait une zone tétale ? Une quoi ? Une zone tétale ! Pas du tout ! C'est qu'un gros caillou ! Y'a un caillou pour faire la tête avec un petit regard narquois mais c'est tout ! Quelqu'un a dessiné un regard narquois sur ce caillou ? C'est sûrement une souris ou un truc qui a fait des traces ! Ou peut-être quelqu'un qui est passé ! Tu peux toujours essayer l'entrejante mais... Non mais je vais peut-être viser au milieu du torse ! Y'a peut-être un... Ah bah non de toute façon c'est la magie ici ! Y'a pas besoin de truc d'activation ! Si tu veux lire quelque chose il peut me faire un jet de perception ! Et tu pourras voir un détail sur lui si tu veux ! Je peux faire mon jet d'attaque du coup pendant qu'il fait son jet de perception ! Ouais j'attends aussi les autres veulent lancer un jet d'initiative d'abord ! Bayouchi et Ida si vous voulez faire quelque chose ! Bah nous on est un peu derrière du coup on voit un petit peu... Ah oui vous êtes au corps à corps ! Tu commence à attaquer en fait ! Tu vois qu'il a l'air quand même agressif ! Totalement ! Ok oui ! Tu vois sur son visage de caillou que c'est un caillou ! Ouais ! Mon Dieu ce crâne nous attaque ! Euh... Bon on va lancer ! Alors attends ! Qu'est-ce que tu as lancé Shiba ? J'ai rien demandé ! Perception ! Bah tu vois qu'il y a une sorte de... Sur le torse on va dire du caillou vers le bas à gauche Il y a une sorte d'un petit mot qui a été écrit dessus mais tu sais pas ce que c'est ! Hum... T'as raté ton jet pour bien le lire ! Il faudrait que tu te rapproches ! Euh... Du coup euh... Les initiatives donc... Excusez-moi monsieur Caillou ! Pouvez-vous me laisser lire 3 secondes ! Alors donc il y a Ikoma qui va agir ! Donc Shiba qui agit ! Euh... Tu agis aussi ! Ok ! Ouais ! Et du coup Bayoshi... Non le point d'estimation c'est avant ! Ok ! Donc c'est le Bayoshi qui agit en premier ! Ensuite suivi de Ikoma ! Donc je t'en prie ! Tu vois qu'il est en train d'armer son bras ! Donc c'est une accumulation de pierre ! Et qui va frapper donc Shiba Yatsuhiro ! Je pense pas que... Je pense pas que nos armes en fait soient vraiment très utiles entre les deux ! Au niveau de l'environnement il y a d'autres cailloux un peu au-dessus ou bien des trucs comme ça parce qu'on peut peut-être faire un éboulement un petit peu par-dessus et tout parce que ça m'a l'air quand même un petit peu attaquer avec mes flèches ou un katana la pierre ça m'a pas l'air d'être très efficace ! Comme tu veux hein ! Vas-y, dis-moi ce que tu fais ! Du coup il y a un peu de l'environnement qui pourrait être comme un arbre ou un truc comme ça ! Non, il n'y a pas d'arbre, il y a un peu de végétation du style un peu d'herbe mais sinon c'est du caillou, du caillou plutôt jaune ! Si je comprends bien en fait on est sur le chemin, il y a un peu une pente on est en train de monter et c'est ça ! Oui oui c'est une pente où il y a un ravin sur la gauche et au-dessus à droite, à la montagne, quoi qu'il continue ! Mais du coup il pourrait y avoir un peu des cailloux en fait, en surplomb en fait ! Tout à fait, il faudrait monter pour les pousser ! Il faudrait monter un petit peu pour les pousser ! Ah bah euh... Ah je pense qu'avec mon cher Ida on peut y arriver avec notre force ! Surtout avec la tienne ! Surtout ! Enfin en tout cas ça me paraît être une meilleure idée peut-être que, quoique avec ton Tetsugo peut-être que tu y arrives mieux, mais je pense pas que les armes... Oui mais manque de chance je n'ai pas pris pour une fois ! Deux... Un... Ok ! Donc tu me fais un jet d'athlétisme plus force, parce que c'est comment tu t'agri... euh non, ou agilité ! C'est toi qui vois, choisis force ou agilité ! Excuse-moi, euh... J'y mets le meilleur en agilité ! Et du coup Ikoma toi tu fais quoi ? J'attaque ! Ok, tu peux lancer ton jet d'attaque, il va faire son jet pour monter euh... Donc en fait euh... Bayouchi va monter en fait au niveau supérieur ! Est-ce que j'ai une idée du ND pour le toucher ? Facile hein ! C'est un caillou ! Ouais ! Je vais prendre euh... Je vais me faire plaisir, je vais prendre 4 augmentations ! Ok ! Ouais ! Et euh... 39 ! Ouais... Je vais prendre ça hein ! Alors du coup Bayouchi... Il prend 43 en dommage ! Ok ! Donc euh... Alors euh... Ah ! Non ! Non ! Il prend 50 en dommage pardon ! J'ai oublié le plus 7 ! Très bien ! Alors je vais décrire hein ! Donc Bayouchi il vient de grimper, il est en train de passer, donc au prochain tour il sera à l'étage supérieur ! Ikoma t'as frappé avec quelle arme juste pour que je sache ? Bah le Ono ! Le Ono ! Alors du coup euh... Du coup euh... Tu lui as fait donc euh... 50 points de dégâts... Enfin... 53... C'est ça tu m'as dit dans combien ? 50 ! 50 ! Donc tu vois vraiment tu lui as... Tu lui as... Tu lui as... Tu lui as fissuré une partie... Tu m'as... Tu m'as visé quelque chose ou pas ? Non ! Non ! Donc au niveau de Centaure tu vois qu'il y a un gros bout qui est... Qui vient de se barrer... Euh... Par contre donc du coup comme tu as fait 50... Donc tu viens de perdre 5 G0 euh... Euh... En... En dommage de ton arme ! Tant qu'elle est pas réparée ! Parce que du coup tu lui as défoncé ta lame ! Parce que c'est un Ono donc c'est une hache ! Le tranchant ! Mais par contre tu lui as fait euh... 53 points de dégâts ! Du coup il a parti un tiers de son... De son... Du coup il va se... Il se retourne contre toi ! Taper avec une euh... Oui ! Ça... Ça abîme la lame ! Du coup euh... Euh... C'est à qui ? C'est à Ida de jouer ! Alors moi attends t'avais une deuxième action Ikoma ! Euh... 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 Non ! Avec ? C'est point ! Main nue ! Vas-y ! Tu peux y aller ! Euh... Donc action gratuite ! Je considère que t'as lâché ton Ono par terre ! Ouais ! Et du coup voilà ! T'y vas à fight ! 31 ! Ça passe ! Nickel ! Et bah du coup... Ok ! Donc euh... Tu lui as donné combien du coup de dégâts ? 30 ! Ouais ! Donc euh... Tu prends 3 blessures légères ! C'est-à-dire 3 points ? Ouais ! 3 points ouais ! Parce que tu t'as tapé dans un caillou avec tes points ! Ah oui ! Mais par contre tu as... Je considère que c'est une manœuvre un peu délicate ! Tu sais c'est un peu des écorchures et des choses comme ça ! Mais par contre tu as raché euh... 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 Du coup une deuxième partie du... Du... Du ventre euh... Voilà ! Voilà ! En train de défoncer le caillou euh... En attaquant la partie tendre que tu as... Alors ensuite en continuant les initiatives ! C'est à... Shiba je crois en initiative ? Vas-y ! Et non ! C'est à Ida ! Non ! J'agis pas en dernier ! Mais non ! Non ! C'est le Shiba ! Bah oui ! Avec mon super bon 150 en initiative ! Bah non ! T'as fait 17 ! Non il a fait 17 ! J'ai fait 10 ! J'ai fait exactement 10 ! 17 c'est euh... C'est euh... C'est un jet de perception ! Ah bah ok ! Il a fait moins avec un... Un plus petit jet ! Enfin il a fait 6... Avec 6 jet 3 il a fait 10 ! C'est moins que moi c'est quoi il me raconte hein ! C'est bien d'enfoncer ses camarades ! Ça c'est l'esprit d'un ! Avec un téti ! Euh... Bah du coup ouais pareil ! Je vais lui filer un coup de pied ! Bah d'abord si j'ai la compétence ! Oui elle décolle ! C'est bon ! Je l'ai ! Donc je considère hein ! Tu arraches des... Tu arraches des morceaux hein ! Et c'est comme ça où le... Donc ça passe ! T'as pris d'augmentation hein ! C'est juste pour voir ce que ça donne ! Pourquoi tu fais du... Tu gardes... Bah parce que j'utilise mon... Mon... Le... Le kata c'est qu'avec... C'est qu'avec les armes lourdes ! Les armes lourdes ? Ah ok bah non attends je refais alors ! Mais tu sais que t'as des armes lourdes hein ! Avec toi tu m'as dit que t'avais le Ono ! T'as le Tetsubo ! T'as des choses comme ça que tu peux utiliser ! Ça passe ! De toute façon c'est un gros quai ! Bon bah tu prends un point de dégâts ! Et tu vois que tu lui as retiré une poignée de cailloux ! Qui sont dans ta main ! Et puis genre tu le prends et tu le regardes en face de lui ! Et tu l'écrases dans ta main genre la prochaine fois ! Les couilles que je te prends ! Ou pas ! Du coup ! Allez ! Moi je vais essayer d'effacer l'écriture ! Avec un coup de lance genre rayer l'écriture voir si ça a un... Ouais mais d'abord Ida va faire sa deuxième attaque ! Pardon ? Non ! J'en ai que une moi ! Bah si si t'en as deux hein ! Non non j'en ai que une ! Et Cole t'es sûr ? Ouais oui parce que j'ai pas le rang 3 ! J'ai que le rang 2 ! Si t'as le rang 3 ! Si si ! Vous avez tous le rang 3 ! Ah non ! Parce que j'ai qu'un seul rang 2 ! En fait j'ai deux rangs 2 moi ! Non tu n'as pas deux rangs 2 ! C'est ça que j'essayais d'écrire sur le poste ! mais tu as pas du le lire en fait parce que j'ai écrit plusieurs postes j'ai expliqué qu'il y avait une erreur dans ta fiche en fait ah bon ok et cependant le rang 2 il daille enfin le rang 3 il s'applique pas parce que il y avait des armes lourdes ou des armes de samouraï et à main nu il veut pas frapper deux fois c'est sur ta feuille donc si tu regardes sur google ah tu l'as corrigé ok bah du coup je passe mon tour et puis voilà donc du coup c'est tachiba donc comme je disais j'essaie de j'essaie de déchirer ouais de rayer les cultures avec ma lance voir si ça a un impact en fait bah écoute vas-y vise donc là par contre il faut faire du vin ok bah écoute je vais cramer un point de vide du coup là c'est le yari donc ça fait 8 g5 hop là 49 ça passe je vais choisir que t'as planté ta le yari c'est du g2 mais apparemment j'ai pas noté les dommages merci c'est 2 g2 la force en force ça fait 4 g2 23 donc du coup tu as arraché le morceau en fait enfin une partie du morceau d'écriture en fait à ce moment là donc tu vois des yeux rouges qui commencent à on va dire enfin il te semble voir des yeux rouges sur la tête de la personne du coup c'était une connerie du coup tu sens que y'a un côté berserker peut-être qui se met en place en tout cas il vous semble plus âgé et maintenant il décide donc il frappe shiba pourquoi moi parce que tu la vénère viser les yeux bah j'ai pas viser les yeux j'ai visé un morceau qui était en haut qui était en bas du ventre bah alors sachant que j'ai 30 non j'ai 24 non bon bah voilà donc il a fini son action habayoshi bah moi j'aimerais bien analyser un peu la le personnage parce que je l'ai vu que de dos en fait du coup je vois pas vraiment en face en fait et du coup étant donné que j'ai pris de la hauteur bah du coup je peux analyser un peu mieux les choses ouais mais fais moi un jet de perception pur est-ce que tu vois par exemple le mootsukai qui est en train d'invoquer un ami par exemple il y a un fossé où on peut le jeter oui tout à fait parce que vous êtes sur un comme j'ai dit au début en fait vous avez un fossé à votre gauche enfin un gauche ce qu'il n'y a qu'à vous monter et à droite en fait c'est la pente qui monte donc oui vous pourriez très bien utiliser plusieurs et le pousser le caillou en ensemble direction le fossé qui va dégringoler non tu vois rien il fait beau il y a de l'herbe et donc tu vois quelques gros cailloux aussi mais des cailloux plus petits c'est à dire que là le chemin on va dire est beaucoup plus praticable là où tu es il y a une magnifique vue sur la vallée et donc du coup vers la ville et tu vois qu'il reste encore quelques chemins à faire peut-être 10 minutes de chemin et tu devrais arriver quelque part mais voilà et là en dessous de toi tu as peut-être une grosse pierre qui est la taille on va dire de ton torse que tu pourrais prendre et jeter mais à part ça il n'y a pas grand chose bon mais la situation de mes camarades bah de là où tu es bah moi je pense bien mais pour les autres bah qu'est-ce que je peux observer en fait de leur situation et puis du gros caillou qu'ils allaient faire bah tu vois tu vois un gros caillou qui essaye de frapper des gens qui se baladent très rapidement donc tu penses que pour leur sécurité il n'y a pas de grand danger par contre s'ils le chopent enfin si le caillou les chopent là par contre si là là ils vont sentir une certaine pression j'essaie d'imaginer quelqu'un qui essaie de faire une prise de jujitsu sur le caillou il y en a qu'on essaie je tiens je tiens lui aussi il me tient ah par contre maintenant qu'il y a eu du combat vous a déterré un petit peu vous voyez des ossements ouais on est pas les premiers à être passés en tout cas avoir essayé de passer en tout cas certains ils sont passés ils sont tombés sur un os du coup en fait bon je vais je vais pas trop réfléchir à la subtilité du coup je vais tenter de prendre le gros caillou puis de créer une avalanche en fait t'es sûr de vouloir lui donner des morceaux en plus ? ça dépend de l'avalanche à ce moment là pas des morceaux en plus il y en a tout autour du ventre c'est que j'ai compris autant sur le chemin que c'est pas fou si ça lui tombe sur la... enfin autrement il se serait je pense peut-être régénéré au moment où vous l'avez coupé en deux une bonne observation après 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 je dis pas donne pas des idées omg j'aurais tendance à dire je peux me prendre aussi un DGC trop tard pourquoi pas rassurez-vous il va pas se régén non c'est juste que du coup il va avoir une maman c'est tout c'est la tête manquante de la maman c'est la tête manquante de la maman je vais bien créer une petite avalanche c'est juste l'avorton de la famille ok donc tu crées ton avalanche donc on va dire que tu trouves un levier moyen par contre donc du coup ton avalanche va se déclarer qu'à la fin du tour le temps que tu mènes l'action donc on verra les résultats qu'à la fin du tour les camarades vont agir et c'est après que tu auras déclenché ton avalanche alors à vous t'as bien conscience que le machin est au contact avec des alliés à toi trop tard bon maintenant c'est pour y croire il faudra vous barrer hein les gars c'était juste histoire d'être sûr du coup est-ce que je veux moi je veux essayer de le taper et de le faire tomber vas-y alors tu peux soit donc tu peux essayer de le pousser en te plaquant contre le mur on va dire enfin non en fait ce que je veux faire c'est péter les jambes pour l'orienter en tombant au bon endroit quoi histoire d'être en tapis au bon endroit d'accord donc deux augmentations et on va dire il faut un certain nombre de dégâts et tu on va dire lui retirera une partie de ce qui lui sert ok et ben je prends du coup quatre augmentations donc deux pour faire la manoeuvre et deux pour les dégâts supplémentaires ok ok ouais c'est bon voilà voilà tiens euh en dommage alors qu'est-ce que je jette 7 ça c'est ma c'est 32 dommages voilà ensuite revenote tac tac 31 et et ensuite les dommages là ils vont être moins grands puisque je fais 23 il se prend 53 de dommages en fait donc tu vois qu'il est très frêle enfin très très fragile donc tu vois qu'il commence à vaciller mais ton dernier coup il a manqué de peu pour que justement il puisse basculer parce que justement il n'avait plus d'équilibre là il a un équilibre très précaire désormais voilà il a tu peux finir le boulot home run ouah 30 secondes j'utilise pas mes armes hé tu sors ton tetsubo et tu frappes là home run voilà j'envoie comme il faut là du coup j'ai repris des dommages au point alors t'as touché à combien t'as touché à 30 hein 30 et 23 donc t'as pris combien de dégâts 30 et 23 ouais t'as pris 3 points et 2 points de dégâts parce que je considère hein tu t'as pas juste comme un bourrin en frappant droit c'est que tu te frappes tu arraches avec tes mains enfin c'est un combat en vrai dégueulasse tu l'as touché Ida donc tu visais aussi le même endroit avec deux augmentations non non moi je frappe tu frappes dans le bidon ok vas-y fais les dégâts du coup t'as frappé avec quoi ? avec ton tetsubo bah avec le tetsubo ok fais les dégâts mais non mais fallait frapper dans le même sens pour le pousser c'est dans mon travail 32 points de dégâts donc vous voyez que le niveau du ventre il s'est un petit peu effondré au niveau du ventre il a fragiliqué du coup sa jambe du coup il est en train de tanguer un petit peu mais ça tire encore mais la moitié du ventre est disparu la moitié du gros caillou qui sert de torse a disparu elle est ce qui reste c'est tombé en fait qui est retombé en équilibre par dessus c'est pas facile à décrire du coup il a perdu de volume énormément et là il est très chancelant ah donc H y va ouais j'aurai une partie de la pierre en fait ok bah vas-y je reste sur l'idée que ce n'est pas là sans raison mais non mais fais comme moi je vais essayer ma méthode on verra donc je recorde un point de vide ça passe putain j'aurais du prendre en augmentation ok ok après 18 points de dégâts donc tu as tu as arraché encore un autre bout évidemment c'est au katana tu peux enfin à la oui non mais c'est vrai que t'es pas au katana non il est à la lance il n'a rien dit il n'a rien dit ah du coup n'oublie pas là t'as perdu en efficacité ta lance elle a été moussée oui on l'a réguisé ouais alors euh du coup c'est fini pour tout le monde alors je lance un petit jet pour savoir si ça va si fort alors il est en train de se casser la gueule clairement donc là il va tomber à la fin du tour il est en train de se faire emporter par le poids lentement quand soudain l'avalanche arrive sur vous tous très bien donc du coup tu vas me lancer un jet de donc force plus euh qu'est ce que tu as pu utiliser voyons voyons juste un jet de force pure que je vais additionner ça y est c'est ça y est c'est ça y est vous avez le droit à ajouter vous avez le droit à ajouter on peut pas faire de l'athlétisme à la place ? si si vous pouvez utiliser athlétisme si vous voulez parce que vous voyez mais vous pouvez utiliser soit force soit agilité soit réflexe c'est juste qu'après je vous laisse me décrire comment vous faites donc athlétisme évidemment à moins que vous ayez une autre compétence du style défense c'est vous qui voyez et bref le seuil à atteindre c'est 54 vous avez le droit de claquer du point de vide ouais bah oui on peut faire athlétisme avec agilité ? tout à fait on va faire ça hein je pense que je vais échouer je recrame un dernier point de vide après j'ai fait un jet de port je recrame un point de vide il reste un oui évidemment raté pour 4 points c'est pas juste alors plus vous êtes éloigné plus vous en prenez dans la gueule plus vous êtes si vous le dépassez vous avez rien pris c'est ça aussi que ça veut dire euh ouais du coup pour SQ enfin moi je sais pas je vois pas comment décrire ça mais euh j'y vais plutôt en mode j'essaye d'esquiver les cailloux qui arrivent vers moi comme je t'ai voilà de toute façon vous allez me décrire chacun lance son G après vous allez me décrire chacun ce qu'il vous arrive j'attends que les comas lance son G voilà ah ok donc euh j'ai commencé par Ida donc Ida 54 tu esquivais tout donc t'as fait 50 donc tu t'en es quand même pris mais comment tu l'as joué comment tu veux me le décrire ah bah écoute je me suis retourné j'ai vu l'avalanche euh bah j'ai couru comme une dé raté quoi au pire ok si je peux courir plus vite que le colos là bah je me suis foutu un peu devant lui tu sais comme ça c'est le vide pour aller créer ma place ah d'accord donc t'as fait ça donc t'as vraiment t'as pris quelques coups dans la tête on va dire donc je vais faire les dégâts que tu prends hop voilà t'as pris 5 points de dégâts évidemment que tu peux réduire avec ton armure c'est les restes des cailloux que tu t'es pris sur le chemin on va dire que t'as couru comme un dé raté donc Aïda ça court vite quand il y a un caillou qu'il fonce dessus ensuite je fais Aïkoma c'était pas pour se reproduire je précise tu parles à moi ? oui Aïkoma Kai comment as-tu fait pour du coup faire ce 42 ? tu agis comment ? et ben euh comme j'étais sur lui en train de me battre et qu'il était en train de tomber bah j'ai fait tout simplement quelques bons en arrière pour continuer dans le chemin et assez rapidement quoi je pense que bah il y a un de mes pieds qui est resté dans l'avalanche en fait voilà c'est ça du coup t'as pris quelques pierres etc tu t'es fait un peu emporter t'as glissé mais tu t'es relevé voilà donc je lance du coup voilà t'as pris 7 dégâts donc tu as esquivé bon mon petit Shiba hein comment as-tu fait pour te prendre tout ça dans la gueule ? euh euh je pense qu'en fait il a Shiba il a essayé d'esquiver mais en fait il a tenté de se la jouer Indiana Jones c'est à dire que il s'est rendu compte à la dernière seconde que cette pierre qui l'a interloqué depuis tout à l'heure il devait à tout prix réussir à en choper un maximum pour savoir de quoi il s'agissait et du coup malheureusement ça l'a fait un peu traîner le temps qu'il récupère un les deux les deux morceaux qu'il avait cassé par terre et euh du coup enfin il a commencé à partir puis il est un peu revenu en arrière puis du coup il s'est pris une bonne partie de l'avalanche sur la gueule euh parce qu'il a pas réussi à partir à temps à cause de sa curiosité euh tu on est d'accord hein tu sais que tu regagnais des points de vie quand les autres ont dépensé des points de vie donc pense à je te dis juste de faire attention à ça quand tu vois qu'il y a un qui l'annonce je suis pour ça mais il y a pas eu d'annonce de points de vide il y a que moi qui ai quand même eu des points de vide ok je sais qu'il y avait quelqu'un qui a balancé des points de vide surtout quand t'aurais pu en dépenser deux là sur ton jet euh bah non et tu peux dépenser ah ouais ça c'est autre chose donc du coup je te fais les dégâts donc euh puis je peux le dépenser à dépenser en fait donc t'as pris 23 points de dégâts à toi de voir ce que t'encaisses euh tu peux le dépenser là par contre ouais c'est bien euh donc en gros euh donc l'avalanche a nettoyé le le chemin et vous avez donc Shiba qui est accroché euh euh on va dire à sa lance euh les pieds un peu dans le vide mais euh il est un petit peu rouge mais ça va 13 donc ça fait euh 19 euh enfin 29 moins 13 ça fait 16 et au dessus de vous vous voyez le visage masqué de Bayoushi Miro Miro qui vous regarde attends attends avec un grand sourire dans les yeux comment tu fais pour passer de 23 à 16 toi ? bah un point de vide égale moins 10 euh euh l'armure 19 c'est 29 à 16 déjà et euh l'armure c'est 3 donc euh 10 c'est 3 c'est 13 29 moins 13 c'est 16 c'est pas 29 t'as eu 23 t'as dit 23 ? j'ai entendu 29 sinon regarde ce qui est marqué dans le canalcom ouais je vais regarder euh 13 moins 3 tu prends 10 quoi donc du coup vous êtes un petit peu amochés vous retrouvez euh les armes bon vous fouillez un petit peu euh tu peux voir un petit bout du caillou qui était gravé si tu veux euh bon tu vois que t'as l'impression qu'il était écrit Azako mais tu n'as pas le reste on continue ? d'accord du coup vous pouvez continuer si vous voulez hummm bien donc vous avez d'accord oui ok non 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 c'est est-ce que j'étais suffisamment blessé mais non en fait je suis pas si blessé que ça au final alors on sent le mec qui veut devenir le champion de ruby oh mon dieu j'ai pris un caillou vite t'as plus les urgences j'en peux plus j'ai fatigué moi je tiens juste à dire que j'ai fait autant de dommages euh à main nue que que Ida l'a fait avec son tête j'étais trempé de famille c'est tout non mais vivit les matsous quoi ok donc du coup vous continuez le chemin vous marchez une dizaine de minutes 15 pour Shiba faut pas déconner il est un peu mal euh ah il commence à aller qu'on fasse une petite pause avant de repartir en fait genre histoire de souffler un peu euh méditer méditer ouais vous voulez méditer là il y a eu le caillou c'est une bonne idée hein moi je pose la question c'est tout ouais moi je dirais non je dirais qu'il faut avancer un minimum ouais c'est un peu d'aller dans une zone un peu plus hospitalière mais euh si on se trouve à un coin avec un peu d'herbe un peu de machin pour se poser euh euh faire un pique-nique quoi ouais 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 et ben justement si vous continuez à marcher une dizaine de minutes vous arrivez une sorte dans une petite euh petite euh petite vallée toute petite hein genre un hectare dans l'idée euh euh qui est très belle très boisée très verte avec une magnifique toute petite cabanon avec un petit enclos euh 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 bestiaux euh 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 mais un endroit un peu enchantresse magnifique etc enfin bref un petit havre de paix entouré euh de 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 montagnes euh euh plutôt assez hautes donc euh on sentait comme si c'était une petite enclave et la cabane enfin il y a des signes de vie autour de là totalement ouais il y a un petit potager il y a 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 l'air d'avoir des des animaux vous entendez des petits bruits genre des poules euh vous voyez euh euh bon bah vous voyez personne mais vous voyez oui ça a l'air habité ok ouais du coup euh moi je vais me poser dans un coin euh qui est un peu à l'écart de ça euh en gros on tape pas trop la cruse chez toi mais euh on profite du gazon quoi hum ah bah il va pas ressortir avec un juif on peut on peut aller demander s'il s'empilait pas loin ah oui non mais clairement j'ai pas vous pouvez y aller euh bah je vous en faites on va pas aller j'y vais si alors qui se présente à la cabane ? c'est vraiment tout petit hein c'est genre deux mètres carrés sur deux mètres carrés ouais je t'observe et je enfin je médite pendant ce temps là parce que c'est tout petit donc on va pas s'imposer un sac alors si tu veux faire une méditation pour gagner un point de vide c'est une demi-heure de tranquillité hein bah bon bah je vous bah c'est faisable non mais c'est faisable c'est juste qu'il faut que tu me le c'est juste que si tu veux vraiment l'avoir pendant une demi-heure tu tu es zen quoi oui bah alors je vais prévenir les autres que je vais réfléchir à ce qui vient de se passer et je vais me poser dans un coin et méditer et enfin je vais pas leur dire je vais me poser dans un coin et méditer et donc il te fallait avoir les heures pré nu et donc tu te mets en fait un peu à l'écart en fait ouais c'est ça dans une pâte enfin pas forcément dans une pâture mais dans un pré d'herbe un truc où tu peux te poser un peu ouais un peu tranquille sous les arbres moi je veux bien rester à côté de toi assez vigilant si jamais si vous souhaitez méditer à mes côtés vous êtes le bienvenu Miro Sama Miro c'est ton prénom Bayushi Sama je viendrai en fait mais pas pour méditer mais simplement pour être sûr que tu ne sois pas dérangé alors on se voit par contre dans le 5A mais c'est pour t'éviter direction à Kourou C mais fort bien vous êtes le bienvenu Bayushi je resterai près de vous afin que vous ne soyez pas dérangé Shiba Yatsuhiro il n'y a pas de problème Bayushi je vous remercie d'être vous si vous souhaitez vous pouvez méditer à mes côtés la méditation est bonne les phénix sont traditionnalistes au site au courroux d'accord du coup vous allez me faire un jet de méditation plus vide pour savoir si cet endroit zen vous vous êtes alors oui clairement vous sentez que là c'est un endroit de paix et de calme mais bon est-ce que les Camilles de la Terre n'ont pas été courosser récemment ? personne n'aurait courossé les Camilles de la Terre en arrachant une inscription c'est ces fils de pute qui nous ont attaqué du coup vous me lancez un jet de vide plus méditation ? c'est un gardien quoi de chose ? 32 c'est quoi que vous voulez un jet de ? non vide méditation mais pas pour nous bah tous ceux qui veulent non c'est seulement ceux qui veulent vraiment passer ceux qui méditent en général parce qu'un jet de méditation je ne le fais pas si tu ne médites pas donc si vous ne l'avez pas vous lancez avec un petit jet sinon avec un grand jet donc 32 nickel tu as senti une présence de toi genre comme s'il y avait une immense une montagne autour de toi qui te regardait avec des yeux du style you donc je dis ça pour Shiba mais tu t'es senti protégé dans cette et donc la montagne elle m'en veut ? c'est pas ça t'as ressenti comme une voilà que peut-être que tu avais gêné quelque chose c'est juste une sensation un petit peu au départ en tout cas mais c'est juste au début de ta méditation et après ça s'est évacué c'est s'est apaisé t'as retrouvé ton calme et au bout de 32 minutes tu t'es senti zen et tu avais regagné un point de vie j'aime beaucoup ah 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 cette blague est géniale voilà je suis désolé Shiba il y a sur souhaiteriez-vous que je regarde un peu de plus près vos blessures ce ne sont pas là de grave blessure mais je vous remercie de votre proposition cela sera guéri rapidement très bien Yoshi Mirosama et puis pour l'instant nous devrions garder nos réserves au cas où il se passerait quelque chose ce chemin cet endroit est est protégé et nous ne craignons rien ici mais j'ai l'impression que la montagne n'est pas forcément ne nous accueillera pas forcément avec bienveillance comme si quelque chose ici nous observait et nous attendait nous verrons ce qu'ils nous veulent alors pardon ? nous verrons ce que ces choses nous veulent alors ma foi peut-être veulent-être simplement que nous ne soyons pas là mais en effet le temps nous permettra de savoir ce qui se passe ici du coup comme Yoshi n'a pas lancé de jet de méditation je considère que lui n'a pas essayé de méditer ok non en effet j'ai pas essayé ok du coup tu es plus au taquet sur ce qui s'est passé autour exactement c'était le but de faire attention à ce qui se passe autour pendant que les autres en fait des personnes souhaitaient méditer en fait écoute alors à la porte alors à la porte de cabanon il y a une petite vieille une vieille j'étais sûr vieux c'est toujours mystérieux mais justement vous voyez une petite vieille qui bouge ce petit rideau qui a l'air toute mystérieuse mais avec un énorme sourire il dit oh Samurai Sama je suis ravi de vous voir oh je n'ai que peu de choses à vous offrir Samurai Sama que vous êtes bon Samurai Sama et du coup je peux bien vous chercher de l'eau fraîche si vous désirez Samurai Sama oh la la quelle belle armure que vous avez Samurai Sama il vous dit ça à toutes les deux parce que vous êtes toutes les deux à côté d'elle non je ne suis pas je ne suis pas allé à la porte je ne suis pas très loin je ne suis pas très loin mais je suis un peu en retrait je laisse donc tu es assez à portée pour l'entendre oui du coup elle s'accline et tout je n'ai que très peu de choses mais ce qui vous appartient c'est Samurai Sama on est à à combien de mètres avec Shiba alors Ikoma est à je dirais 15 mètres de Ida elle est à côté mais pas loin et Shiba et Ibaiyoshi vous êtes quand même à peut-être à 50 mètres parce qu'il vous a fallu vous mettre un peu calme ok mais elle nous a je doute qu'on est là je ne sais pas il faudrait lui poser la question elle est peut-être miop non mais étant donné qu'on était un petit peu sous les arbres un petit peu à l'ombre des arbres peut-être peut-être qu'elle ne vous a pas vues peut-être qu'elle s'en fout après je ne peux pas spécialement chercher un endroit où me cacher donc on peut être visible on peut laisser parler Ida peut-être pour lui répondre je t'écoute Ida quand tu veux et Minsama ne vous donnez pas cette peine nous sommes venus vous demander si nous sommes bien sur la route du le Masako c'est ça je crois qu'on cherche le temple le temple non non c'est un temple secret c'est tout ce qu'on vous a donné tu dis du temple mais tous les tous les chemins qui qui mènent vers vers sa spiritualité intérieure mènent vers un temple Samouraï Sama du coup si vous vous êtes sur votre chemin vous êtes sur le bon chemin Samouraï Sama et bah ça va être long ça y est encore un Gandalf non c'est un dragon plutôt elle a fait ses études dans les montagnes les montagnes dragon sont pas très très loin d'ici c'est vrai bah du coup nous vous remercions de votre hospitalité madame alors attends là tu viens de rentrer dans la conversation du coup t'as fait quelques pas je vais juste laisser capitaine Red faire encore une phrase et après tu pourras rentrer dans la conversation le temps que tu avances à moins que tu me dis que t'es venu en assaut donc vas-y Ida je te laisse dire une dernière phrase si tu avais envie sinon tu vois qu'Ikoma Akai est en train de venir vers toi je lui dis simplement je la remercie beaucoup de sa réponse et puis nous allons partir nous laisserons peut-être un campement plus loin ça dépend si le notre voix nous ramène au temple ok donc Ikoma Akai tu t'approches elle alors qu'elle se met elle te salue évidemment comme il faut non mais je la salue aussi je lui réponds simplement nous vous remercions pour votre hospitalité notre camarade médite et dès qu'il aura fini nous repartirons notre chemin ma cabade est votre Samurai Sama si vous en voyez toute utilité je vous suis dévoué corps herbe et là elle vous regarde bon je décline et je salue vous faites vous faites tous un jet pardon juste Captain et enfin Ida pas Shiba du coup tout sauf Shiba parce qu'il est concentré dans sa méditation perception pure méditer me permet d'apprendre un truc qu'eux ne peuvent pas apprendre pendant ce temps là c'est vrai il est concentré et concerné ok ok perception ouais perception pure bon bah voilà rien de spécial si je peux ajouter mon odeur si tu veux mais tu verras enfin si du coup tu vois une poule qui te regarde elle est perché à un arbre elle te regarde une poule percée sur un arbre ouais elle est pas très haute c'est déjà vachement étonnant voilà donc c'est tout poulet poulet donc du coup on va attendre on va attendre qu'il ait fini et puis on va se barrer bon bah il a fini il se lève bon et il s'est aperçu qu'il était assis sur un caillou et en fait ça ne l'a pas dérangé t'as aimé du coup vous vous êtes réunis tous les quatre alors bah on prend la route pas besoin on va pas occupante de la chemière vous a-t-elle appris quelque chose que nous sommes sur la route fort bien et ça risque d'être long étant donné que maintenant je suis plus proche de la cabane je peux en regarder un petit peu plus son boui-boui la cabane oui vas-y vas-y parce qu'on va juste quand même assez loin donc à 60 mètres on voit certaines choses mais tout près on voit pas bah c'est une veille cabane ok donc tu peux tester le bois et tout bah c'est quoi non pas tester le bois mais je peux regarder un petit peu si ça paraît normal quoi enfin il y a un potager des poules et puis tout ça mais tu te dis que si tu donnes un bon gros coup d'épaule dans une poutre tu vas tout s'effondrer ouais bah c'est la la maison et il va et il va et il va il va la chance qu'il y a une porte il n'y a pas de porte c'est un rideau c'est une voyance c'est le rideau qui tient la maison on sait par contre ok bah donc vous décidiez de continuer votre chemin ou je bats ah bah oui il ne sert à rien qu'on reste là je ne sais pas qui habite ici mais il a réussi à mettre en place sur les lieux une atmosphère protectrice alors que la montagne en elle-même me semble beaucoup plus hostile à l'occupant très bien je suis là ça marche on sent le phoenix qui vient de parler on peut vraiment rien savoir un petit peu même sur la petite vieille tu peux la torturer tu peux lui parler qu'est-ce qu'on en a à foutre c'est une vieille quoi en la regardant simplement c'est une petite vieille c'est une petite vieille non mais parce que c'est une petite vieille au milieu de la montagne perdue dans un endroit en vachement mais vous avez déjà été en campagne mais il y a plein de petits vieux est-ce que c'est louche c'est probablement une samouraï phoenix après sa retraite ici et puis voilà c'est tout elle semblait inémine par contre ça aurait été un samouraï alors il gardait son statut oui clairement c'est pas dit c'est pas dit parce que c'est la France en retraite en général elle devient moine de plus ce qu'elle a dit et les connaissances qu'elle avait quand même sur ça demande quand même un certain niveau elle a été éduquée quand même c'est pas faux c'est vrai qu'il y a un vieillissement c'est vrai que c'est quand même un gandalfe un peu qui répond donc c'est pas non plus une petite vieille de la campagne après ça peut être un esprit ou un truc comme ça mais en gros c'est que pour faire perdre du temps rien de plus ah oui non mais moi je m'attarde pas plus si vous êtes prêts à prendre la route Samoa et Samoa après tout sinon le chemin nous devrions avancer que la nuit ah mais nous vous attendions Shibasama je vous en sais pas il n'y a pas l'air d'avoir de chemin plus que ça après sa maison du coup vous décidez de tracer vers quel chemin nord, sud, est parce que le sud c'est là d'où vous venez donc il y a le nord l'ouest ou l'est et ça monte encore à un endroit ? non vous sentez que après la petite forêt qui fait le tour ça va être sûrement la montagne tu disais qu'il s'était un petit peu dans une vallée du coup il devait y avoir une colline à droite une colline à gauche non c'est tout petit je vous dis ça a vous semblé que ça fait pas très très grand les montagnes où je pensais que voilà en 10 minutes vous êtes à la montagne même pas et du coup donc il y avait un chemin qui menait jusque là il n'y a pas de chemin qui en part ? exactement la cabane elle fait 2m2 ? oui la cabane en fait c'est un je lance une idée comme ça c'est la porte en fait du temple pour aller et le temple c'est la montagne du coup vous décidez de faire exploser la cabane à la petite vieille et vous la violez ou quoi ? elle nous a offert l'hospitalité mais enfin elle lui avait vous demandé par rouler le chemin pour accéder au temple elle nous a dit qu'on était sur le chemin c'est un temple secret à mon avis le temple on va marcher c'est lui qui va nous trouver Shiba a médité et puis il a même trouvé que l'endroit était très zen donc la zone en tout cas elle est vachement zen du coup j'imagine bien qu'en fait on est tout simplement sur le temple on va marcher non nous sommes peut-être sur une espèce de prémisse du temple qui permet de savoir qui est capable de l'atteindre donc il n'est pas qu'a-t-elle dit exactement peut-être s'agissait d'une espèce qu'elle nous a été dévouée corse et âme d'accord elle nous a été dévouée elle vous est dévouée corse et âme et on est sur le chemin du temple oui et a-t-elle dit des indications sur comment atteindre le temple est-ce qu'il faut marcher au-delà du col et c'est un mieux de trouver notre route après peut-être que plusieurs chemins mènent au temple mais Shiba vous êtes sur votre territoire c'est vous qui pour mission de trouver ce temple nous suivrons vos directives moi je vais aller parler à la vieille du coup j'ai posé une autre question je pense que j'ai des questions à poser à cette si vous me permettez quelques minutes de délai supplémentaire je t'accompagne moi pas de soucis on est pas pressés de façon moi samouraï sama donc je considère que vous deux vous êtes allé à voir voilà vous voyez qu'il y a un petit balai devant le parterre de chez elle samouraï sama sorcière par quel nom devons-nous vous appeler oh autrefois dans ma jeunesse on m'appelait Mizu mais vous pouvez mais vous pouvez m'appeler comme il vous plaira Volkswagen vous appelez avec le nom qui vous plaît je ne suis pas en position de décider pour vous de votre nom si techniquement tu peux en faire ce que tu veux je veux dire t'es un Shiba en Terre Fénix c'était je n'ai pas la volonté de vous imposer un nom pour vérifier la théorie du Bayouchi tu peux la tuer si ça tremble si elle se relève c'est qu'il fallait pas ou qu'il fallait c'est une question vous m'ont dit que vous leur aviez dit que nous étions sur le chemin pouvez-vous nous donner plus d'informations sur où se trouve ce temple si vous voulez oh mais certainement mais mais mon seigneur je suis une pauvre vieille dame et j'ai perdu mes poules voyez-vous me les ramener et je pense que j'arriverai à retrouver ce chemin de ce vieux temple perdu Darokugan tu peux la taper t'as le choix c'est pas déshonorant de la taper quand t'es dit ça moi je regarde le faucon ouais ouais c'est une bonne idée la poule elle est vraiment sur l'arbre et oui il y a vraiment une poule sur un arbre elle est à moins de elle est à 70 cm sur une petite branche il y a une poule qui va sur un arbre sur un arbre c'est juste pas très logique une poule ça ne va pas sur les arbres Izusen j'ai la joie de vous annoncer qu'une de vos poules est située ici pourriez-vous la mettre dans mon petit enclos je suis très vieille j'ai beaucoup de difficultés à me déplacer c'est dégueulasse je sais je vais la chercher pendant que moi ça me fait penser à vent il y a certains trucs où quand tu touches certains objets t'es maudit à vivre ma foi avez-vous essayé de mettre des graines de façon à la tirer je n'ai que peu de produits à mort est-ce que je peux faire un jet de persopon pour voir s'il est vraiment sincère dans ce qu'elle dit ou bien vas-y tu peux faire un jet donc t'as quelques grains tu en laisses et au bout de je te dis t'as lancé les grains puis tu continues tes conversations et vers 10 minutes t'as une poule qui sort d'un fourré qui va manger les quelques grains de riz que t'avais laissé donc t'as Ida qui est allé chercher une poule et t'en as une nouvelle qui est je fais un chemin de grains jusqu'à l'enclos il est où son enclos il est juste à côté de la maison il est collé à la maison il fait 2m2 la taille de la maison donc Ida t'as ramené la poule tu la poses là-dedans ou pas je la félicite pour cet endroit de paix et de calme qu'elle a instauré autour d'elle il faut beaucoup donner de pratique samouraï sama elle a l'air totalement sincère Bayoshi quand quand tu la poses Ida attends je vais te donner une information après vas-y donc continue donc excuse-moi je sais pas le temple il est sous le boulailler les poules les moines sont déguisés en poules de pratique avez-vous une pratique monacale ou particulière aimer une sama enfin misu sama elle arrive d'être dans la soupe attends revête-moi la phrase excuse-moi j'étais en train d'écrire elle disait qu'elle en avait des années de pratique donc je lui dis elle demande si elle a une expérience en tant que moine ou une pratique zen particulière seulement ce que la nature m'a permis d'être vraiment réussi les gens la nature offre beaucoup de gens beaucoup de choses à beaucoup de gens et peu arrivent à créer des espaces aussi zen sans avoir suivi des enseignements particuliers la nature prend la nature donne est-ce vraiment la nature qui crée cette sensation zen peut-être que c'est la personne qui le vit tout simplement samouraï sama et la passion Shibayas ou Hirusa pardon tu dis quoi et la passion du travail bien fait et les fruits donc tu vois que Ida elle t'a fait un geste de la signe elle s'est rabaissée quand t'as posé sa poule au bout donc un peu moins de 10 minutes du coup il y a une poule qui est arrivée elle fait oh ma petite poule ah est-ce que quelqu'un la met dans l'enclos parce que l'enclos est pas fermé mais du coup moi je voulais faire je vais la chercher je la fous dedans je vais faire un chemin de riz jusqu'à l'enclos pour attirer un maximum de poules d'un coup il n'y en a pas d'autre qui vient pour l'instant enfin je te dis là dans la demi-heure il y aura le même temps il y a Ida qui a pris la poule qui est en train de bouffer du riz il l'a posé donc il y en a deux maintenant dans l'enclos qui se regardent ils se parlent vous aviez combien de poules mis ou j'en avais j'en avais ça m'a pas respect oui oui tu peux c'est très respectueux mais j'avais 6 poules et 1 vous aviez ils sont ils sont disparus vous savez un coup de vent et puis la porte s'est ouverte et donc l'eau et ils sont partis vous savez avec l'arthrite l'arthrose j'ai du mal à les poursuivre je ne suis pas aussi jeune que vous les eaux qu'on a vu c'était des eaux humains ou des eaux de volaille des eaux humains vous en avez vu au max il y en avait peut-être 3 mais pas en entier tellement c'était dans la terre encore vous avez pas fouillé vous avez vu des de ce patamon de l'hier comment avez-vous atteint cette montagne cet endroit dans la montagne comme vous tous en suivant le chemin n'avez-vous rien rencontré qui essayait de vous faire obstacle vous savez je ne suis qu'une simple personne après peu de gens me voient du coup pourquoi me chercher obstacle je n'ai pas d'armes donc je ne cherche pas la violence donc je n'attire pas forcément et rarement la violence surtout avec mon âge certain mais mes traits attirent moins les jeunes jouvences je vais tenter un truc je veux bien en fait enlever en fait les retirer en fait et les poser à terre donc dans un sens je me désarme est-ce qu'il se passe quelque chose ah merde je parlais je parlais dans le vide je disais que à part Ida qui est venue et qui est reparti il n'y a que Shiba qui est en train de discuter avec elle les autres vous êtes au moins à 10-15 mètres vous n'êtes pas dans la conversation direct j'entends bien c'est ça que je conçois moi je suis en train de chasser les poules donc au fait tu veux un jeu de chasse pour les poules oui je veux bien perception plus chasse et du coup voilà pour ça qu'est-ce qu'il y a d'autre non c'est tout donc Ibaiyoshi tu déposais tes armes par terre c'est ça je vais t'empêcher de les poser par terre c'est des honorants c'est ça que tu veux dire des chauds par terre ouais c'est-à-dire que t'abandonnes et que globalement tout côté samouraï bon là tu vois donc ça c'est attends j'ai juste marqué un noix à Shiba évidemment je les porte pas je les mets pas dans la ceinture je les garde à la main oui je les mets bien il les met dans son sac et puis il les met son sac ok voilà donc vous voyez Ida Kanyou donc on t'intéresse à un certain moment mais je te ferai ton je l'écrirai un petit peu aussi puis si t'as envie de le décrire ce qui se passe Ida tu diras mais j'attends qu'ils aient fini de discuter parce que t'es moins parti une demi-heure pour ma part je vais moi je vais pas bouger parce que je suis à côté du Bayouchi mais je vais jeter un coup d'oeil voir si je trouve des poules au loin tu vois ok bah tu me fais un jeu de perception plus tu peux faire art de la guerre si tu penses que tu choisis une compétence tu me dis juste quelle compétence t'as utilisé théologie vas-y et tu me lances le jeu tu me dis juste que t'as lancé la guerre des poules elle est 37 quand même oh jolie et bah du coup tu envoies attends je vais te l'embarquer en privé pendant que les ouais vas-y marque-moi au privé par contre le fer rouge sur la fesse tu m'étonnes qu'elle se fasse qu'elle s'enfuit si elle reçoive du fer rouge sur les fesses donc au bout d'une demi-heure vous avez donc Ida qui va revenir avec Icomac et donc du coup Shiba est-ce que tu dis quelque chose donc ou Bayochon est-ce que tu t'approches en fait je lui demande de quoi est faite sa vie dans la montagne et si elle voit souvent d'autres personnes oh elle dit qu'elle ne te voit pas elle ne voit pas grand monde personne même à part les animaux et que la vie est faite de contemplation et de sérénité elle est loin des troubles de la vie qui mène la vallée du coup je lui demande pourquoi elle nous a indiqué être à notre service c'est le devoir de tous sinon tu vas être au service moi en fait après avoir en fait déposé en fait mes armes je vais en fait vers la vieille en fait je vais m'approcher en fait à ce moment là bon vas-y dis après moi je te décrirai autre chose vas-y et je je souhaite en fait lui parler mais du coup je ne sais pas s'il se passe quelque chose avant du coup ou bien je parle avant puis tu non non vas-y parle je ferai sa réaction vas-y je me je me penche un petit peu en avant pour dire un petit peu bonjour très respectueusement et puis je dis tout simplement je suis prêt à rentrer dans le temple à ce moment là tu vois qu'elle ne t'écoute pas du tout elle regarde ton beau faucon et dit oh tu es beau toi elle tend la main et le faucon va sur elle mais très poliment et très calmement et tu vois qu'elle donne un petit truc à manger que tu sens qu'elle est dans la main enfin tu ne l'as pas vu mais et du coup c'est la première fois que tu vois ton faucon aller sur quelqu'un d'autre alors que d'habitude il est plutôt il n'y a que toi qui pouvais t'approcher de lui sinon il attaque là il est très affectueux avec cette dame là et elle elle est très genre très concentrée sur l'autre elle dit mais vous êtes vraiment magnifiques tous les quatre je suis content que vous soyez venus me voir je reste en fait dans la position en fait devant en fait prêt aussi à à servir dans un sens c'est une idée en fait moi je vais voir si moi j'ai la salue je vais voir si Ida et Ikoma ont besoin d'aide pour les dernières poules bah tu les vois ramener un certain nombre de poules je vous laisse me décrire comment vous ramenez vos poules bah bah sous le bras sous le bras je ramène deux poules sous le bras ouais toi tu es ou pas ok bah toi Ikoma comment tu les ramènes euh bah moi je les guide ok bon bah tu les a guidé avec un petit bâtonnet que tu as trouvé ou le bout de ton katanas toi qui vois bâtonnet bâtonnet donc du coup tu les ramènes donc elles marchent au pas et puis voilà t'en as ramené combien ? euh... 3 qu'il en manque ou pas ? non du coup on ne les compte il dit oh vous avez toutes mes poules oh là là mais oh oui mais c'est magnifique je suis très heureuse merci beaucoup l'étranger ouais par contre chelou c'est le poule on est d'accord que servir fait aussi partie du devoir ah bah c'est même dans le mot protection samouraï veut dire celui qui sert euh... moi je pense qu'on est là pour protéger les gens aussi quoi donc la petite vieille sur ces poules elle peut plus manger servir les gens fait aussi partie du devoir enfin fait partie de notre devoir c'est le nom de notre de notre culte enfin de notre ça fait partie du dojo des samouraïs ouais nous en même temps samouraï veut dire servir je me trompe pas euh ou bien c'est le bouchy non le bouchy c'est de le bouchy le bouchy d'eau c'est le devoir du samouraï non c'est la voie du guerrier c'est la voie du guerrier bouchy guerrier d'eau du coup il dit euh non bah c'est bien j'ai toutes mes poules je vais pouvoir vous préparer quelque chose à manger si si vous voulez manger avec moi samouraï samouraï mais si vous voulez continuer votre route je vous en après ça dépend il est il est vers quelle heure de la journée ouais on a marché vous êtes parti tôt vous êtes arrivé oh je dirais qu'il est mieux il est 11h le faucon est venu sur elle je reste là le faucon est revenu sur toi maintenant oui je pensais bien mais enfin pour moi c'est un signe de toute façon du coup est-ce que vous voulez partager ça ou pas alors si ton faucon est un signe inquiète-toi sur ta vue quelques heures sont ses plumes mais du coup maintenant je pense qu'on va accepter l'offre hospitalière du repas bien donc elle a une sorte de petite table enfin tout le monde l'accepte ou pas faut me le dire par contre moi j'accepte en tout cas ok moi je voulais proposer d'accepter parce que je trouve cette personne je trouve en fait le lieu étrange manquant mais c'est ça du coup ça me rendait curieux mais vu que les autres ont l'air enthousiastes j'accepte d'autant plus vous voyez qu'elle commence un petit peu à préparer vous pouvez le proposer vous pouvez discuter avec elle si vous voulez et elle se dit mais avant le repas je vais vous préparer une petite tisane que je fais avec les plantes du coin afin de qui m'aide toujours à trouver mon chemin moi je lui demande sa recette de soupe à misu laquelle c'est pour le repas du midi ? la soupe à poulet ? c'est de la soupe à misu tu vois elle nous fait de la soupe à misu joli donc du coup elle te dit les quelques plantes tu les vois ce qu'elle va mettre dedans ça te paraît voilà et donc là elle vous sort une vieille théière une vieille théière en terre cuite et elle vous sert donc elle vous sert même à elle donc elle sert à tout le monde donc ça lui fait 5 tasses afin de célébrer cette rencontre qui est rare pour elle dans cette petite vallée de nobles assistances par contre 2 mètres carrés avec 2 personnes en armure lourde ça va être compliqué quand même vous êtes devant vous mangez à l'extérieur il fait beau il est 11h du matin avant ça je vais me vous allez me lancer un jet de perception par contre quand vous vous êtes installé pour moi je vais juste par contre juste avant ça je vais me tourner en fait Ikomakae et je vais vous demander très poliment enfin je vais lui dire très poliment que Ikomakae Sama merci d'avoir gardé mes affaires et j'imagine que le but c'est en fait de simplement les récupérer oui oui du coup je les récupère en fait oui c'est des armes de scorpion c'est des mises elles perdent l'honneur dès qu'elles les portent la confiance ah bah oui je pense que je perdrai il n'y a pas les armes cachées je perdrai beaucoup d'honneur à les utiliser en tout cas oui le clan c'est juste le daisho et puis l'art non mais pourquoi tu perdrais de l'honneur à les utiliser dans le jeu parce que ça se fait pas d'utiliser des armes qui sont pas de ton clan et encore pire d'un clan dans l'absolu un honneur très haut voilà donc dans l'absolu je pense que si je suis désarmé et que la seule arme que j'ai apporté c'est un katana scorpion et que j'ai la possibilité de one-shoter le gros bad guy qui va tuer l'empereur je prendrai le shot tu vois mais c'est tout je pense que dans d'autres circonstances elle préfère à mourir plutôt que du un katana qui n'est pas le sien quoi sinon c'est le père le sien déjà elle va pas se faire ses poufous et voilà et utiliser une autre arme que la tienne ça veut dire que ton démo t'as pas t'as pas suffisamment armé en fait et que par aussi donc donc 3G3 pour le jet de perception magnifique 12 j'ai utilisé un point de vide pour avoir la compétence ok ah y'avait une compétence moi j'ai bien cramé un point de vide enquête ah 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 bah je n'ai pas enquête ok donc il y a Shiba et Mbayushi non mais de toute façon moi j'ai confiance c'est perception pure avec un petit G bah tu veux dépenser deux points de vide c'est bon tu les auras bah j'ai utilisé un point de vide non il m'en reste qu'un moi je passe toute sa préparation de bouffe à méditer il m'en reste qu'un t'as entendu Shiba il y a Mbayushi qui a utilisé un point de vide ah oui moi aussi et Ida aussi tu en as trois waouh yes excusez moi ça change tout bah Shiba en groupe jouer en groupe c'est mieux que jouer en solo alors après un groupe de phoenix j'ai cramé donc deux points de vide non on en avait cramé un c'est pitoyable je suis d'accord en clair en fait s'il y a un groupe de phoenix en fait c'est trop tard on utilise tout le temps des points de vide oui c'est pour ça oui non mais il compte pas ton 29 je m'en fous c'est ton 19 qui compte c'est n'importe quoi quoi et puis si t'es méchant tu leur mets un 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 on appelle ça un un oni qui absorbe le vide et ça c'est trop trop bien c'est trop trop bien c'est pas bête ça c'est vrai que j'y pense ok donc je dirais je vais envoyer un mp du coup pour Bayoshi Ida et du coup elle elle va boire donc cette tisane moi aussi voilà ok j'envoie un message au privé pour les autres pendant que vous on va se réveiller on va être tout nu sur un rocher ah pas tout bronzé d'accord sur les rochers zen attention ouais on va être barbouillé de miel et il y a un un ours qui va arriver qui va vous lécher qui va vous emmener faire du bateau et puis après tout le monde sait ce qu'il se passe avec un ours sur un bateau ok donc j'ai donné les informations vous avez tous bu c'était très bon et puis voilà c'est tout du coup là elle va bientôt servir la soupe quoi on va dire quelque chose si vous voulez c'est tout et pourquoi est-ce qu'elle a pourquoi t'es choisi cet endroit vous savez dans une vie ce n'est pas forcément vous qui choisissez c'est la vie qui choisit pour vous cet endroit m'a choisi je suis là pour oh je ne me suis jamais posé autant sa famille ne lui manque ne vous manquetez pas enfin votre famille ne vous manquetez pas non je suis en j'ai passé là je suis en dehors de ses considérations vous vous sentez bien détendu comme si vos muscles se relâchait petit à petit il fait beau les oiseaux chantent les poules à côté vous êtes détendu vos réflexes sont détendu détendu votre esprit se détend votre voix se détend ses crocs s'enfoncent dans la viande je sais je crois qu'effectivement c'est la grand mère qui va devenir un loup et donc vous vous assombrissez petit à petit en tombant légèrement mais sans vous faire mal vers l'arrière ou sur devant et là c'est dit ouais j'ai eu 4 savourailles que je vais pouvoir transformer en poulet je sais pas pourquoi elle a une passion pour les poulets ah là là j'aurais jamais dû relire Ulys donc du coup bah voilà vous êtes endormis donc maintenant vous me faites un jet d'honneur pour savoir qui qui c'est qui se réveille en premier honneur pur honneur pur ah si non je vais rajouter la volonté parce qu'on sait jamais volonté plus honneur euh tu gardes bah tu gardes la volonté d'accord ah et l'honneur c'est en délancer ou c'est en dégarder à la fin en plus x c'est en rajouter en plus ok c'est en rajouter à la fin ouais comme d'habitude le jet d'honneur en général sauf qu'un c'est un jet d'honneur pur mais là je rajoute la volonté désolé parce que ça accueille du coup c'est un jet de volonté avec l'honneur en plus voilà c'est pas un jet d'honneur du coup oui tu peux garder ton jet d'honneur si tu veux il est beau parce que mon jet de volonté avec mon honneur je vais pas avoir ce score volonté plus honneur ça me fait pas si pourru que ça comparé à mes jets d'avant oui ah ouais ah ouais en fait je tape la sieste clairement pour l'instant entre les deux ouais ok bon bah donc Ikoma va se réveiller en premier suivi tout de suite de Ida Shiba va mettre quelques minutes de plus et Yushi 5-10 minutes de plus ça ne verra jamais donc en fait je vais décrire vous êtes dans une sorte de cours et il y a vous voyez des murs un petit jardinet autour de vous vous entendez quelques bruits qui par-ci par-là mais vous avez l'impression d'être dans une cour en fait vous commencez à vous réveiller une cour construite c'est pas une basse cour non non une cour c'est à dire une cour vous êtes non vous ressemblez à ce que vous êtes on a nos équipements oui vous êtes parfait vous êtes exactement comme vous êtes je me relève le faucon est là il n'y a rien vous pouvez juste vous relever vous voyez qu'il y a un petit jardinet qui a été bien fait il y a l'art d'avoir un endroit où il y a un beau potager il y a une entrée devant vous une sorte de grande porte derrière vous et vous voyez qu'en fait je décris pour tout le monde et du coup c'est une sorte de petite murale légère et en face de vous une sorte de grande structure qui se creuse dans la montagne en fait et vous êtes en plein milieu de cette petite cour en fait à l'intérieur de ce lieu là et même une légère fontaine pas très loin de chez vous pas très loin de là où vous êtes qui fait de l'eau vous entendez des petits brissements dans l'entrée de la montagne vous entendez des petits des voix des choses comme ça et pas de traces de la vieille non pas de traces de la vieille tu vois pas d'os je me rapproche je vais en direction dans la montagne ok donc vous attendez que les autres se réveillent vous en avez non je vais je vais en réveiller certains je vais les appeler quoi Samurai Samara ok bon bah du coup tout le monde se réveille après vous vous voyez que ça a l'air d'être un temple en fait vous êtes dans une structure de temple vous voyez des objets des trucs d'entraînement de tatane des choses comme ça et vous êtes là c'est l'endroit plutôt beau il y a même un petit arbre et vous voyez qu'il y a un petit peu de bruit vers les cours qui a l'air d'être à l'intérieur de l'entrée de cette montagne un truc m'échappe dans mes notes il manque des trucs encore dans les miennes aussi je crois comprendre ok est-ce qu'on voit des gens non mais vous entendez on entend des voix on entend des voix vous entendez des voix des petits bruits c'est pour ça que je me propose d'aller vers ces voix en fait oui bah je te suis on y va après vous sans vouloir faire preuve de d'immodestie voire d'arrogance si nous sommes à l'endroit dont je pense auquel je pense il vaudrait mieux que je sois celui qui rencontre en premier le temps du clan ça me reste ça va allez-y je ne ce n'est pas que je ne vous juge pas de nid de leur parler donc vous vous avancez la porte est assez large pour qu'on soit plus jeune ah oui totalement c'est des portes ça fait 2m50 3m de large clairement vous passez tranquillement en fait on peut avancer version la ligne des héros si vous voulez du coup vous descendez vous passez à un endroit qui est à la montagne avec bourré d'encens tout sautait un petit peu il y a plein d'encens un peu partout et vous arrivez dans une petite cour intérieure mais bien éclairée comme s'il y a eu des trous dans la montagne et vous voyez donc un homme qui se dirigeait vers vous et vous voyez au moins 3 personnes en train de faire des entraînements de kata des choses comme ça à côté et donc voilà vous voyez donc cet homme là arriver vers vous je le salue je vous montre d'autres images de moine à côté qui s'entraîne alors si la personne arrive lentement à moins que vous décidez de la choper elle arrivera je m'avance je m'avance samouraï sama êtes-vous venu abandonner êtes-vous venu ici pour apprendre la voie de notre ordre ou êtes-vous venu pour une contemplation ou un autre plaisir que la vie de moine vous offre samouraï sama malheureusement si votre nom est encore samouraï nous sommes bien tous des samouraï moine sama mais c'est bien un moine il y a par contre enfin nous sommes je suis mandaté par par izawa toga c'est ça que je viens de dire izawa toga sama afin pour une mission pour le bien du clan et de l'empire what peut-être que je devrais leur dire ce qu'on a cherché en fait il m'a demandé si nous pouvions récupérer un artefact que vous auriez votre possession quel artefact cherchez-vous samouraï sama il s'agit de la serre du phénix moine sama oui il est dans une des grottes il m'a demandé si de lui rapporter cet objet qui de ce qu'il m'a dit est d'un intérêt capital pour les affaires en cours moine sama tu vois qu'il te regarde il dit pensez-vous qu'il serait une bonne chose que cet artefact quitte ce lieu samouraï sama je le regarde en prenant le temps de réfléchir à la question il vous regarde tous il est plutôt poli il a un petit peu un piège rhétorique qui te fait parce que je ne suis pas personnellement au courant de l'ensemble des capacités de cet artefact moine sama cela dit il s'agit d'une mission qui m'a été mandatée par izawa toga sama qui est un shugenja reconnu et respecté par les plus hautes instances de mon clan et s'il estime que cet objet est d'une importance capitale je ne peux que croire en son analyse et sa vision je n'en doute pas toutes les personnes qui viennent dans son temple sont destinées à de grandes choses ou à la mort mais dans les deux cas ils ils sont là pour apporter quelque chose à notre monde et si vous pensez que cet artefact vous êtes relié vous êtes libre d'affronter les énigmes et les les épreuves qui ont été placées là afin que seules les personnes aptes à récupérer cet artefact puissent le sortir mais si Zawa Toga vous a désigné c'est qu'il pense sincèrement que vous êtes capable de survivre à ces épreuves alors vous voyez qu'il ne fait pas de différence par rapport à vous tous c'est à dire qu'à la différence de beaucoup de samouraïs de clan il pourrait avoir un regard du style vous êtes qui il vous prend tous au même niveau comme s'il n'y avait pas de problème non je ne sais pas je ne lui ai pas posé la question mais en tout cas lui par rapport à vous tous il ne fait pas de distinction de clan le fait il vous reconnait en tant que clan différent mais ne vous juge pas alors que quand vous étiez dans la ville clairement lorsqu'un samouraï Shiba parlait il parlait à un Shiba d'abord il y avait une sorte de hiérarchie là il parle à Shiba c'est bon parce que c'est le premier à lui parler et qu'il s'est mis on va dire en devant de votre groupe mais vous ne sentez pas qu'il n'y a de la distinction entre vous d'un point de vue hiérarchique dans son attitude il regarde aussi harmonieusement et paisiblement que sa conscience lui permet est-ce qu'on a récupéré des points de vie par rapport au repos non pas depuis on a été drogué on s'est pas reposé bah si techniquement ton corps s'est reposé après je ne sais pas si ça moi il y a le joueur moi je vais répondre nous en sommes dignes nous en sommes dignes de récupérer ça j'en suis pour ma part ça nous a été déclaré comme important pour la guerre han-sama très bien samouraï je ne suis pas là pour empêcher les gens d'entrer dans le temple je ne suis là que pour les éveiller et les guider vers la voie si vous cherchez la voie mais je vous accompagnerai durant ces épreuves et à vous de passer ces épreuves et de récupérer je mets les pieds dans le plat de toute façon entre mes mains cet objet ne servira sans doute pas à grand chose entre les mains d'un expert je pense qu'effectivement il doit être relativement puissant là tu vois qu'il s'approche de toi il te met la main sur ta main et il te dit ne soyez pas trop actifs jeune jeune samouraï Ida enfin les jeunes samouraï car vous ne savez pas ce que votre point est capable peut-être une grande puissance se cache en elle il a posé là tu veux faire un jet de force non non t'as aucune chance il va te faire bouffer le mur avant que t'es vu le temps de fermer ton point justement il me tapait la honte donc non non moins de sama pour nous commencer nous avons fort à faire après pour amener et prier certainement et prier les fortunes pour avoir aidé après d'être libre de rester le temps que vous voudrez moi je suis là depuis un certain temps ces jeunes élèves encore impétueux le sont le sont le sont depuis moins longtemps évidemment mais si vous voulez passer une journée deux jours ou attaquer tout de suite les épreuves quand bien vous fasse peut-être pourrions-nous nous apprenons tous les jours peut-être pourrions-nous nous remettre le l'éboulement à laisser des traces mais moi ça va nous devons vous prévenir que le gardien qui était à l'entrée du chemin n'est plus et là je lui montre la pierre un gardien la dernière fois que j'ai pris ce chemin il était tout à fait pratiquable mais là il regarde il faudrait que je regarde mais ça devait être une des stèles posées que Asako avait écrit lorsqu'elle elle a tracé ce chemin là pour créer le temps savez-vous pourquoi cela nous a attaqué nous ne faisions que marcher on avait des armes justement c'était la fin de ma phrase et c'est la présence de nos armes qui ont provoqué l'attaque que vous dit votre conscience que vous dit votre esprit c'est là en général les premières réponses et sûrement les réponses qui sont les mieux pour vous puisque c'est celle-là auxquelles vous pensez cela dit notre conscience et notre esprit ne peuvent baser leur analyse que les informations qu'ils ont eues parfois on manque l'information nécessaire pour que l'analyse soit juste tout à fait encore faut-il pouvoir accéder à cette formation vous dites que ce sont les armes qui l'ont pêché mais vous pratiquez enfin c'est ce qu'a dit non je sais pas quelqu'un a dit oui et puis la vieille elle nous a dit qu'elle est dépassée sans problème et qu'elle n'avait pas d'armes donc bon tu fais un plus un t'as compris oui non mais bon je te demande l'histoire peut-être qu'un chou gonja aurait dit que c'est un camille de la terre qui vous a attaqué parce que justement il voulait confronter sa force karmique alors que pour des bouchers c'est la force de leur lame qui voulait être testé chacun voit ce qu'il a besoin de voir jusqu'au moment où il décide d'enlever le voile et de s'éveiller et de voir les choses qu'il n'était pas prêt à concevoir à ce sujet vous remercierez la gardienne de notre part mis au sa main que j'ai pas entendu le début tu as dit quoi à ce sujet vous remercierez la gardienne qui enfin merde je sais plus exactement quand j'ai dit bref bref il remercie la vieille voilà mis au sa main qu'elle savait qu'elle nous a dit ça fait vous avez rencontré une personne âgée avant d'arriver au temple je ne savais je ne savais pas qu'il y avait un peuplement sur le sur le chemin vu comment il est exigu là là tu vois qu'il dit si vous ouvrez la porte du temple vous allez arriver directement au chemin qui mène en bas visa je ne pensais pas qu'il y avait la dernière fois que je suis sorti je n'ai pas vu d'habitation et nous avons encore moins vu de personnes âgées venir ouvrir un temple le kami de la terre nous a peut-être un tour peut-être souhaitait-il savoir si nos armes étaient la seule chose que nous savions utiliser je ne peux pas parler des kami je ne suis pas shogonja je ne suis qu'un simple moelle bon dans tous les cas on se repose on y va ou on y va moi je propose qu'on se repose et on y va parce qu'on est tous un petit peu blessés et du coup ça va me permettre de faire repousser les points de vie donc les moines à côté donc Asako Ewa c'est le nom ce moine je lui dis mais vous êtes les bienvenus du coup on vous amène de quoi vous resterez de penser vos blessures vous vous sentez bien vous voyez que vous allez me faire un jet de alors de courtisans plus perception tout simple perception courtisans ok mélanger oui 39 ok il restera Hida et Bayouchi ça fait toujours autant de bugger de t'entends de Bayouchi ça a passé ok bon bien pour certains donc vous vous ressentez vous voyez donc surtout Hida tu l'as bien compris Ikoma tu t'es pas trop intéressé à ça du coup tu l'as pas trop vu les autres un peu mieux surtout Hida et Ichiba que les moignons les 3 moines que je vous ai mis en photo vous apportent ce qu'il faut ils sont polis voilà mais vous regardent avec prétention jugement surtout celui qui s'est fait donc l'image Asako B par exemple donc vous sentez qu'il roule un peu des mécaniques il vous juge plutôt de façon condescendante comme si vous n'étiez pas digne d'être là comme si il était meilleur que vous voilà donc vous voyez que c'est voilà vous voyez qu'il a qui commence à développer cette attitude là et vous voyez que Asako B vous voyez qu'il commence à tester les limites de la politesse comme pour vous mais il ne les a pas encore dépassé vous les ressentez il n'y a que Ikoma qui ne les a pas encore vu pour toi c'est aussi l'idée de de voir un peu comment ils se battent et d'essayer de voir leur technique tout ça et bah tu évoques le sujet je me dis que si ils daignent enfin je leur propose un entraînement afin de voir enfin non je leur dis que j'ai vu leur entraînement que ça m'intéresse enfin et que je souhaite savoir du coup si leur entraînement pourrait m'aider à compléter mon art du corps oui alors tu me poses la question à qui en fait à un des moines ou au chef au moine chef au chef les moines enfin moi je pense que surtout le chef s'ils sont un peu comme une armée on le demande d'abord au chef et après il nous donne l'autorisation de jouer avec les alors il te donne l'autorisation il te dit que oui c'est sûr que son savoir est source de grande puissance à qui c'est la maîtriser et que si tu as envie de t'exercer contre ces moines bon il il se bat à main nue d'ailleurs il vous a dit vos armes ne seront pas d'utilité aucune utilité ici vous êtes en paix donc voilà il se bat à main nue par contre Shiba Sama vous avez émis le souhait de prendre du repos afin de préparer notre intervention dans la grotte je ne pense pas qu'il soit très intelligent de faire des entraînements au combat envers des moines avant de faire ça ça va encore retarder notre mission peut-être il serait plus intéressant de le faire après alors là Ikomaka tu entends tu vois pas mais tu penses ça va à quelqu'un dans le dos qui dit un lion qui a peur c'est bien c'est bien c'est bien ce que je pensais la réputation de lion c'est en gros des prétentieux qui disent qu'ils sont décourageux mais les qui peuvent éviter un combat pou poune un des petits moines sur les mecs il est ouf ok et bah il a de la chance que ça passe un samouraï parce que je l'aurais défendu lui du coup je me retourne je dis qui a dit ça et bah donc c'est le Asako B il te regarde mais du style pas peur tu vois le poing tendu ok j'enlève mon armure il a pas d'armure lui non non il est comme ça il est habillé comme ça il est en point ok il y a un tatami dans le coin on va se mettre devant il y a une zone d'entraînement tu sais un peu qui est machin bah oui on va se mettre dans la zone d'entraînement il y a donc les autres sont un petit peu chauds aussi ils regardent donc bon il y a Asako B qui regarde donc Ikomakae mais les deux autres moines sont prêts à en découdre avec l'un d'entre vous vous sentez qu'ils sont un petit peu chauds moi je souris et je dis juste Ikomakae et Sama l'une des raisons qui me faisait proposer cela était que la technique de zen que semblent avoir atteint ces moines Sama ici présents semble liée aussi à l'art du combat qu'ils maîtrisent et je me disais que peut-être cela pouvait nous aider dans nos épreuves mais je vois que finalement vous avez décidé de tenter l'expérience vous aussi je vais juste apprendre la politesse à une personne cependant je vous invite à aménager votre corps si vous pensez être prêt pour les épreuves qui nous attend dans la grotte assurément mon intention n'était pas de faire un combat dont on ressortirait blessé mais de comprendre un peu certaines de leurs techniques enfin comprendre de je ne sais pas le mot comprendre que je leur ai dit c'est plutôt d'entrevoir certaines des techniques qui leur permettent d'avoir cette maîtrise et ce car je me dis que cela peut être utile est-ce que l'un d'entre vous a envie de combattre un des deux petits jeunes qui ont l'air moins on va dire fortiches peut-être que le Asako B mais voilà quoi plus monillon que l'un d'entre vous veut les affronter ou pas je suis par contre c'est plutôt poli mon ancêtre il compte sur le Jiu Jitsu ou pas ? non je ne sais plus je relise c'est marqué je t'ai marqué sur ta fiche les bonus que ça apporte on va relire ça j'ai marqué bonus et contrainte ah non c'est l'intelligence non c'est main du crabe ah main du crabe oui tu as Jiu Jitsu à 1 tu as toutes les compétences martiales à 1 de base je serais intéressé de voir vos méthodes mais comme la relevée et comme il y a sa main ici présente je souhaiterais un aperçu de vos méthodes je ne souhaite pas spécialement régler de conflits ou savoir qui est le plus puissant d'un moine ou d'un samouraï il s'agit plus de curiosité et intellectuelle que de violence physique cela dit oui moi je dis moi jeune moine je te souhaite bon courage ok Ida tu voulais essayer la bagarre ou pas je dis ça aux moines franchement non ok Bayoshi non ok je me suis trouvé une banquette et puis je regarde le ciel tranquillose bam 34 initiatives oui attend il y a Asako et moi qui dit je vous avais averti ce sont des jeunes moines ils sont encore très prétentieux ne faites pas attention à eux ils sont qu'au début de cette voie ils ont encore beaucoup à apprendre dont l'humilité la patience et évidemment d'autres vertus alors je fais je fais son initiative pour ma part c'est plus par curiosité mais je pense que le moine qui affronte Ikomasama devrait apprendre rapidement c'est pas dit parce que s'il a les bons quillots il va me mettre il va me gasser en deux mais il a l'initiative et si ce n'est l'humilité peut-être apprendra-t-il ok donc il il va frapper il va essayer de te faire tomber du coup il fait deux augmentations donc ton seuil c'est combien pour être touché du coup Ikoma 20 voilà il a fait 51 c'est brut il arrive à l'acheter au seul on t'entends plus je ne sais pas si tu parles je disais est-ce que tu peux mettre les conditions je ne sais pas ce que je ne les ai pas je ne les ai pas chargées là sur mon dans mon machin quand j'ai tout perdu les conditions je vais les chercher sinon dans le bouquin à moins que vous les connaissiez non je vais les chercher dans mon tableau j'arrive dans deux secondes les conditions de quoi ? de renversement ok alors hop renversement c'est pas un jeu de l'eau lui renversement manœuvre voilà renversement si le jeu d'attaque est réussi il implique le match normal et impose un jeu d'opposition de force vas-y donc les dégâts on va vite les faire et hop 9 des 10 au point c'est énorme parce que je trouve un peu rigolo un petit peu dans l'événement c'est que les Izawa et les Hazako ils ne s'aiment pas beaucoup voire pas du tout ah bon ? du coup un Izawa qui demande d'aller chercher un artefact chez les Hazako ça fait limite un petit peu tièche je vais te faire un petit coup de... c'est pas faux 9 dégâts par contre on va faire un jeu d'opposition de force donc du coup tu me dis quand t'es prêt enfin tu me fais un jeu de force et je fais ok donc tu n'es pas renversé voilà à toi il a qu'une action ok ça va chier grosse erreur de sa part ok alors je vais marquer sur un dé donc là je ne fais pas d'augmentation parce qu'à mon avis il doit avoir un dé balèze ouais 4,35 bon je vais le tenter la première attaque 28 je rate deuxième je vais dépenser un point de vie histoire d'assurer au moins un coup 37 je touche bien joué et du coup je mets 43 de dommage bam bon non et non ouf bah je te laisse me décrire les dégâts vas-y enfin comment tu mis l'action bah après je sais pas je sais pas quelle comment dire quelle conséquence je peux lui faire subir en fait si tu veux est-ce qu'avec ça est-ce qu'il est hors combat est-ce qu'il a encaissé un coup mais ça va il tient est-ce que moi en gros il m'aura attaqué tu vois du coup il m'aura touché il m'aura mis un coup de pied en fait pour essayer de me faire tomber je résiste au coup je mets je mets une première attaque et puis la deuxième bam dans le ventre bien comme il faut en mode voilà quoi en mode vas-y je te coupe ta respiration ok bon bah du coup tu lui as fait un bon gros coup tu vois qu'il crache du sang du coup enfin tu vois tu lui as l'estomac donc tu lui as défoncé l'estomac et là il y a un petit il y a plein de je pense qu'il est inutile d'aller plus loin dans le combat Moine Sama vous avez eu la démonstration que les lions savent répondre au combat je pense alors qu'il est très vénère mais tu as son mec qui le regarde et tu vois qu'il ferme les yeux il met à genoux et il se met devant toi il dit excusez-moi lion Sama veuillez m'excuser je suis encore jeune sur cette voie et merci de m'avoir appris cette humilité je me rappellerai de cette leçon veuillez m'excuser d'avoir insulté votre clan et vos ancêtres je suis encore ignorant de de l'éveil mais sachez que je retiendrai cette leçon toute mon existence voilà sachez que les lions sont volontaires à apprendre des leçons à il semblerait en tout cas qu'à mon niveau je ne suis pas apte à défier comme je le croyais un samouraï de votre niveau ça va du coup je sors de la zone de combat avec les cheveux au vent et puis voilà tu ressens une drôle de sensation t'as une envie de te descendre à l'île de saké et de gueuler et de gueuler tu vois un peu le côté genre je lui tape la poitrine tu dis c'est who is the boss tu vois t'as un truc comme ça donc là tu vas faire un jet de perception puissant pour voir si tu trouves un truc qui pourrait se boire c'est instinctif c'est vraiment le coup d'oeil du regard tu vois rien qui ressemble de près de loin de l'agneaule mais tu ressens cette sensation qui t'a pris mais vivement donc ton odeur t'a protégé mais tu as regagné un point de vide mais clairement tu t'es senti mais waouh mais voilà t'aurais des mecs qui t'aurais applaudi et gueulé là ça t'aurait fait t'aurais gagné un deuxième là c'est vraiment intérieurement il faut que tu fasses la fête il y a personne à baisser il y a personne à boire il y a merde putain c'est une émulation tu sors d'un match de Rocky Balboa de King tu vois c'est vraiment cette sensation alors que voilà t'as juste eu un coup mais c'est cette victoire donc voilà pour ça et donc Azawa Iwa regarde on va dire d'un calme serein tous ces personnages et regarde donc ce jeune moine et lui dit continue sur la voie de l'éveil et tu sauras grandir en puissance dans tous les sens du terme merci Komakae de lui avoir montré que un entraînement certes qui a développé ses capacités ne lui permet pas pour autant de vaincre l'invincible qui est l'invincible pour voilà et après il est vachement sympa avec vous du coup il parle un peu comme ça non ? bon on va dire que le reste de la soirée clairement il a du sang dans la bouche c'est à dire que tu lui as donné un coup dans le ventre comme tu me l'as décrit donc du coup il ne va pas trop parler en fait de la soirée il reparlera le lendemain il va se serrer les dents mais vous n'avez pas l'impression qu'il souffre d'ailleurs vous n'avez pas un niveau de tolérance enfin pas un niveau de douleur touchée donc il n'y a pas d'explication non désolé mauvais ok bah du coup moi je renonce à l'entraînement parce que j'ai clairement pas le niveau en fait je reste sur les bonnes paroles d'Iko Makai pleines de sagesse comme l'a montré cet entraînement ah bah et d'ailleurs ça peut peut-être vous surprendre les dommages que je fais à main nue bah on connait tous ta légende non on ne sait pas pourquoi tu es rentré dans le ah ouais c'est pas dit c'est pas si vous euh non non pas forcément clairement pas forcément vu les personnalités Ida pourquoi elle le serait Bayushi pareil quoi que peut-être Bayushi faut voir j'ai pas encore travaillé cet événement assez donc faut que je le retravaille bah après je pense pas que ça m'ait fait gagner un nombre enfin de la gloire énorme pour que le murmure puisse avoir été non non c'est pour ça donc du coup c'est plus par des réseaux de connaissance Iko Makai et Sama lorsque nous en avions parlé vous m'aviez dit être compétent en combat et je n'avais aucun doute là-dessus mais cette démonstration était impressionnante je ne pensais pas que vous en criiez ce mois non j'avais confiance en votre victoire mais je ne la pensais pas complète les adversaires rapides en battre force la fureur m'a sous la tête cependant il s'est dominé elle est dommage le pacifisme le joueur n'aurait pas mis le mot pacifisme pour l'effet d'éclater un manu quelqu'un mais si parce qu'en fait je dis qu'il frappe comme une noviette parce que c'est un phénix alors que les lions le clan du phénix passe pour être des mecs qui sont pour la paix tout le temps voilà là où les lions sont plutôt opposés c'est la guerre tout le temps ouais ouais je pense que bon tout pour c'est ok donc pardon excuse moi je voulais juste célébrer ce combat par une petite chance ah bah vas-y voilà mais du coup je veux pas chanter trop fort parce que je veux pas déranger les autres moines qui peuvent je te proposerais bien une parole qui conviendrait à ton accent que tu viens de prendre qui serait le petit moine en bois le petit moine en bois le petit moine en bois ouais mais voilà je prends l'accent du sud parce qu'il est Shantan tu vois un petit peu mais mais non après je veux pas chanter quelque chose de trop enfin de ouh c'est la fête quoi c'est plutôt quelque chose de posé calme qui à la à la réflexion à la méditation à la méditation etc etc quoi ça va pas être du def metal quoi tu sais à la méditation bah écoute et après ça on va lancer ouais et après on rentre dans l'épreuve enfin après moi on se repose et puis l'épreuve je suppose ouais bah vous reposez la soirée le lendemain matin quand vous vous sentez prêt donc Asako Aiwa donc va vous faire entrer dans le temple à épreuve justement vous pourrez ressortir avec l'artefact et ça nous verrons ça la semaine prochaine voilà j'espère que ça vous a plu vous allez vous allez encore plus à voir 5 points d'expérience et et puis voilà est-ce que tu peux juste faire un tour sur les statuts ah ouais ouais il faut que je vois ça il faut que je vois ça ouais je vais régler ça dans la semaine je les marquerai sur vos fiches je vais marquer ça à faire ok bah du coup j'arrête les enregistrements oui oui à moins que vous ayez d'autres choses à dire sinon bye bye les gens merci ordi tank bye bye